Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, alors là mesdames et messieurs je suis complètement choqué. Mais non mais c'est du grand n'importe quoi. Donc là il y a des conflits, il y a des guerres absolument dans tous les continents. Cite-moi un continent où il n'y a pas la guerre, les Amériques. Sinon partout il y a la guerre, hein ? Mais bien sûr ! Les Amériques et les Océanies, c'est que eux qui sont tranquilles. Asie, c'est les conflits partout, Taïwan, je ne sais pas quoi. En Afrique, Rwanda, Congo, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et là maintenant, le Mali, il a Côte d'Ivoire. Tu te rends compte ? Deux pays encore frontaliers. Tu vois ça ? Donc les pays voisins, là, c'est comme nous. Tu vois ? Quand tu as un voisin qui te fait chier, là, c'est pareil, comme si c'était un autre pays. C'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? Là c'est du grand n'importe quoi. Là c'est quoi le conflit, là ? Apparemment, la Côte d'Ivoire aurait envoyé 49 soldats au Mali, dans un contexte particulier. Mais ce contexte particulier, quand tu regardes les papiers, ce n'est pas respecté. Tu vois ce que je veux dire ? Les dates ne correspondent pas, il y a des trucs bizarres, il y a des sociétés privées qui sont dedans, on ne comprend rien à ce qui se passe. Du coup, les Maliens, ils ont dit, bon, vous êtes là pour quoi ? Parce que nous, on ne vous a pas appelés, apparemment, eux, ils ne vous ont pas envoyés. Qu'est-ce que vous faites là ? Tu vois ce que je veux dire ? Les soldats, ils ont commencé à faire du pédécalé, du fer du zoropoto, du pangor, ils ont commencé à tout déballer, et du coup, les Maliens ont commencé à dire que c'était des mercenaires. Bon, après, peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être que je dis n'importe quoi, mais sachez, mesdames et messieurs, que le peuple, nous là, on n'a rien à voir dans ça. Hein ? En tant que Malien ou Ivoirien, là, qu'est-ce que tu en as à faire ? Hein ? Qu'il y ait un conflit entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Tu as quoi à gagner là-dedans ? Rien du tout. Rien du tout. Donc, je ne comprends même pas qu'il y ait des trucs sur Internet en disant, ouais, les Maliens sont comme ci, les Maliens sont comme ça, ou bien les Ivoiriens sont comme ci, les Ivoiriens sont comme ça. Et t'as, mesdames et messieurs, c'est au-dessus. Hein ? Tu penses que c'est un vendeur ivoirien tranquille qui essaie de subvenir aux besoins de sa famille, qui a envoyé les soldats ? Et puis les soldats, ils vont dire, d'accord, hein ? Mais non ! Un peu de réflexion. Et là, j'ai même envie de vous dire, hein, que ça nous dépasse, même au niveau africain. Alors là, vous avez bien vu que là, au niveau international, c'est la débandade. C'est la débandade absolue, de partout, de n'importe... Je ne t'ai pas dit, hein, dans tous les continents, il y a la guerre. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils font des rendez-vous, là, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait ? C'est où qu'on attaque ? Par où qu'on attaque ? On va où ? On va faire par où ? Et là, ils veulent passer entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et le Sénégal. Oh non ! Pourtant, on s'entendait bien, nous ! Hein ? On s'entendait bien ! Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, on est ensemble ! Et donc, c'est comme ça que ça va se passer. Oh là 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 ! Dans tous les cas, on ne peut pas arrêter l'homme. L'homme est inarrêtable. Quand il a une idée en tête, il y va à fond, et il met tous les moyens pour y arriver. Donc, mesdames et messieurs, sachez que les années que nous allons vivre vont être très, très, très difficiles. Parce que là, ça commence à partir de partout, et on ne se rend même pas compte, et on tombe tous dans le panneau. Tout le monde tombe dans le panneau. On tombe dans n'importe quel piège. Je ne comprends même pas comment ça se fait que chaque opération ou plan de corruption, ou je ne sais pas quoi, ou de truc qui est organisé, ça fonctionne. C'est un truc de malade. Même quand ils se font attraper, ils disent, oh, oh, il y a quoi ? Eh bien ? Pa, 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 pa.